salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on va faire de la plomberie ça va être assez sérieux on fait tout en multi couches donc je vous remontrer dans cette vidéo un peu comment on va utiliser ça et on teste les cuves d'eau et surtout on a reçu quelque chose ce sera pas dans cette vidéo mais pour plus tard c'est notre carrelage pour la douche alors dites nous dans les commentaires quelle couleur vous pensez que ça va être ça sera la surprise quand on commencera la douche on attend encore quelques matériaux à les bonnes vidéos du coup là c'est le dernier tube de cuivre que je dois passer pour le gaz donc j'ai mis un droit à cet endroit là on voulait faire comme carapace faire la boucle mais on n'est pas trop équipé j'ai pas de chalumeau et tout pour faire ça et vu que j'ai accès là sur le côté pour le mettre je vais essayer de faire un endroit comme ça bon on va voir là j'ai branché tout le gaz donc enfin tout le gaz il n'y a que la gazinière mais tous les raccords et tout donc je vais faire un test c'est parti c'est parti c'est parti on a chopé ça pour détecter les fuites de gaz donc je vais tester là toutes les fuites de gaz donc je vais tester là tout je vais tester là tout le monde et voir s'il y en a pas et ça risque pas d'exploser je crois qu'il y en a une là du coup c'était pas les bons injecteurs je crois parce que ça a fait des grosses flammes que je vais les changer parce que là ça serait des injecteurs pour le gaz de ville qu'on l'a acheté d'occasion et nous c'est du gaz bouteille donc je vais les enlever. Alors il y en a qui posaient des questions pour les cuves et en fait on a pour passer en VASP tu dois avoir des cuves qui sont t'es obligé d'avoir des cuves compartimentées ou alors des cuves jumelées comme ça parce que chaque compartiment doit faire 100 litres ou moins pour éviter l'effet de ballon donc c'est pour ça que nous on a pris 600 litres donc on aurait pu prendre 600 litres en un bloc avec des cloisons intégrées dedans mais sauf que nous avec la forme qu'on voulait faire on a pris en jumelé et c'est pour ça du coup il y a les trous pour passer l'eau et l'air mais les parois servent de antiballon quoi donc voilà pour VASP c'est obligatoire et pareil on a on a 600 litres d'eau propre et on a la moitié en eau sale donc ça c'est obligatoire aussi pour VASP alors là j'ai ressorti les cuves je vais les jumelées pour faire un remplissage entier pour voir si tout est bien étanche donc là je vais mettre les raccords et c'est pour voir si ça se remplit bien comme le premier avec le premier joint avec le deuxième joint entre les deux après je serrerai tout à la crie quand même je pense il est pure Alors pour le tuyau des vacs, j'ai pris du tuyau comme ça, j'ai chopé ça à l'espace émeraude, magasin pour les agris où il y a plein de trucs et du coup c'est de diamètre 25 intérieur donc ça va se brancher sur ma sortie de cuve d'eau propre donc ça c'est juste pour la purge de l'eau propre sur les cuves d'eau sale je vais mettre des vannes directement vissées dessus donc j'ai pris une vanne comme ça, un angle comme ça donc là normalement il y aura la pompe à eau mais le temps que juste pour faire le test je vais mettre un bouchon là je vais brancher un tuyau de mise à l'air et je vais remplir par là Suspense maintenant, on va laisser se remplir Alors là déjà on voit bien l'importance de la mise à l'air parce que là on voit bien l'importance de la rien que comme ça il y a beaucoup de débit je sens l'air qui sort donc ça veut dire que si on n'était pas une mise à l'air les cuves gonflerait et ça finirait par péter quoi donc entre les cuves il y a bien une goulotte en bas et une goulotte en haut pour bien que l'eau circule en bas et l'air en haut j'ai déjà dit dans la dernière vidéo mais je le précise bien histoire que ce soit sûr et voilà donc là l'eau elle va aller de cuve en cuve et après elle va monter à tous les niveaux est-ce que c'est déjà arrivé dans la deuxième ouais il est dans la troisième ouais c'est pas encore arrivé là ok là on a de l'eau dans toutes les cuves donc maintenant je vais vérifier chaque jonction de cuve voir s'il n'y a pas une micro fuite et au niveau de mes raccords aussi c'est bon j'ai réglé la fuite donc j'ai resserré à l'intérieur c'était juste pas bien serré j'avais mal vérifié là on a une micro fuite aussi qui sort du filetage donc je pense que je vais rajouter de la pâte à joint et de la filasse si je vide là je pense il y a de la pression vu qu'il y a beaucoup de poids en haut ça doit sortir assez fort je pense donc là je vais commencer à poser la plomberie sous l'évier donc je vais faire les raccords pour le système de filtration pour l'eau potable mais tous les magasins de bricolage à côté de chez nous ils font pas de raccords multicouches à compression du coup c'est un peu la merde donc là j'attends on doit aller à l'euro merlin et on se reprend les raccords là je vais mettre de la pâte à joint et de la filasse sur les raccords pour que tout soit bien étanche « Je vais mettre de la pâte à joint et de la filasse sur les raccords » Alors là je vais passer les tuyaux pour la vasque, ça peut être simple vu que c'est plein de recoins, mais on va essayer de faire ça. Donc là c'est l'eau chaude. Le haut pour l'évier, c'est du milieu pour la vasque de la salle de bain et c'est du bas pour la machine à laver. Et là c'est l'eau froide, je suis du haut pour l'eau potable qui va dans les filtres. Le deuxième pour l'évier, le troisième pour la vasque et le quatrième pour la machine à laver aussi. Ça la machine à laver on pourra choisir eau chaude ou eau froide. Il y a quelqu'un dans la dernière vidéo qui nous a demandé pourquoi on mettait de l'eau chaude qui arrivait à la machine à laver alors que la machine à laver elle fait de l'eau chaude toute seule. Et c'est vrai, la machine à laver elle fait de l'eau chaude toute seule. Mais si par exemple on roule et qu'en roulant on réchauffe notre eau, vu qu'on va faire un système pour que le liquide de refroidissement puisse chauffer notre eau. Et bien en arrivant on peut faire une machine à laver gratuitement, enfin gratuitement je veux dire sans avoir à consommer de l'électricité pour faire chauffer l'eau. Vu qu'on aura déjà de l'eau chaude dans le ballon donc on fait une arrivée d'eau chaude comme ça on met en route un programme à froid sur la machine à laver et on active l'eau chaude donc ce sera l'eau chaude qui arrivera mais la machine aura pas besoin de chauffer l'eau. Voilà. Alors on a enfin chopé tous nos raccords pour multi couches. On a dû aller jusqu'à Brest parce qu'il n'y en avait aucun qui faisait chez nous. Donc je vais vous mettre là le tableau des correspondances des filetages de raccords parce que moi j'en ai chié à chaque fois à faire les différences parce qu'il y a 15-21, 20-27 etc. Et il y a aussi en pouces donc 1 pouce, 1 quart de pouce machin. Donc je vais vous mettre les équivalences comme ça vous l'aurez. Et donc parce que là dessus ici ça arrive en 20-27 donc ouais ça 20-27 et ça sort en 15-21. Donc la plupart des raccords que j'ai c'est 15-21 et il y en a que quelques-uns là en 20-27. Donc j'ai pris autant de mâle et de femelle donc ce qu'il faut savoir sur les étiquettes bah voilà là il y a écrit tu viens. Hop on voit l'étiquette donc là il y a écrit 15-21 et tu vois c'est un demi pouce. Donc des fois il l'écrit mais des fois non. Et là c'est pour du tube de 16 de diamètre donc le tube de multicouche. Et faut savoir quand il y a écrit F15-21 ou M15-21 en fait c'est mâle en 15-21 ou femelle en 15-21. Donc là c'est un femelle parce qu'on rentre dedans ça c'est un mâle parce qu'il rentre dans la femelle. Voilà comme ça tout simplement. Je crois que j'ai pris plus de femelles que de mâles parce qu'il y a beaucoup de trucs c'est des... Ça c'est souvent des mâles, des femelles. Enfin ça c'est que des mâles donc faut mettre des femelles dessus. Donc multicouche comme je disais on a des mâles et des femelles. Là je vais vous montrer comment on pose un mâle mais ça se pose pas mal pareil pour les femelles. C'est juste que là je prends un mâle. Et donc c'est ce qu'on pose comme un raccord un peu bicône pour les tubes de cuivre pour le gaz. Donc il y a ça qui est le téton qui rentre dans le multicouche avec deux joints. Il faut pas confondre avec ceux pour le PER où il n'y a pas de joints justement. Donc ça marche pas pareil. Il y a l'écrou et l'olive qui vient sortir la bague. Enfin qui va sortir comme si c'était sorti à la main mais dans l'écrou. Et ensuite donc j'ai ça le calibreur qui est indispensable quasiment pour faire un travail propre et étanche. Donc tu viens enfiler dans ton tube. Et ensuite tu viens tourner pour ouvrir bien l'ouverture du tube pour enfiler ton raccord. Donc on met d'abord l'écrou dans ce sens là. Ensuite la bague. Et ça marche mieux avec l'outil. Et on enfile. Hop, au max. Tac, on met ça, on met ça. On serre. Et après on vient serrer avec deux clés pour que la bague vienne sortir le multicouche. Et là on aura un raccord bien étanche. Voilà. On va faire ça pour de vrai maintenant. Je prends un peu de filasse. Hop. Et ce qui est conseillé aussi pour que tout accroche bien, que la filasse accroche bien, c'est de prendre une scie, une lame de scie à métaux. Et de rappeler le filetage pour accrocher, pour bien accrocher la filasse. Je me roule là-dessus. Ensuite je prends ça. Hop que je viens d'étaler. Et je viens mettre mon raccord. Je vais faire pareil sur les trois autres. Là, j'ai mis. Là c'est encore plus gros, mais j'ai trouvé un adaptateur. Et ça va là. Premier raccord. C'est bon. Les deux clés. C'est bon. On va à l'arrêt. J'ai mis, et les aussi des lettres. On va faire pareil pour nous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501